Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette plateforme médiatique. Bienvenue sur Sénégal Tchékanam. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder une thématique qui est assez singulière par rapport à celle que j'ai l'habitude, on va dire, de faire et de dérouler sur cette chaîne YouTube. Je vais parler en fait de cette jeunesse sénégalaise qui ne fait pas du tout avancer le Sénégal, de cette jeunesse sénégalaise qui est intolérante, de cette jeunesse sénégalaise qui est pente, on va dire, à lancer des insultes, qui est pente à calomnier les gens juste parce que vous émettez des idées qui vont à l'encontre de ce que cette jeunesse-là pense et de ce que cette jeunesse-là souhaite faire, tout simplement. Il y a de cela quelques temps, quelques semaines, j'avais écrit un sujet que j'avais intitulé, d'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, on va dire, en l'occurrence Facebook. Donc, une thématique que j'avais justement intitulée, « Le capitaine Seydina Oumar Touré, vous ne méritez pas ce poste. » J'ai essayé d'expliquer via le Code des collectivités locales sénégalais qui régit justement le fonctionnement des collectivités locales. J'avais fait ce texte-là, justement, pour dire que le capitaine ne méritait pas ce recrutement ou ne méritait pas cette embauche, tout simplement. Je pense que beaucoup de personnes ont signalé mon compte Facebook comme quoi ma publication allait à l'encontre, on va dire, des standards de Facebook en matière d'exploitation humaine. C'est le motif que j'ai eu de Facebook, ce qui est extrêmement fallacieux. Mon texte, en l'occurrence, était juste, on va dire, une argumentation qui essayait d'expliquer pourquoi le capitaine Seydina Oumar Touré, à mon avis, d'après ce que j'ai lu du Code des collectivités, on va dire, locales, d'après ma petite expérience en sénégalais sur l'état de la bonne gouvernance en Afrique aussi négale, j'estimais qu'il ne le méritait pas. Quand j'ai eu le motif sur Facebook, j'étais, enfin, pas forcément abossourdi, mais j'étais très, très agrui parce que cela restreignait justement mon compte Facebook. Donc, je ne pouvais plus faire de, on va dire, de publication ou sinon mes publications sur Facebook étaient en bas du fil d'actualité. Je ne pouvais pas faire de live, je ne pouvais pas faire de direct pendant 30 jours. J'étais nué quand même à faire ce contenu pour en parler parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui est très, très grave. C'est que c'est ma liberté d'expression depuis ce canal Facebook qui a été, on va dire, restreint à partir de ce moment-là. Heureusement, Facebook est régi par des lois américaines et dès l'instant que vous expliquez de façon, on va dire, très limpide et de façon très, très claire, vous retrouvez l'accès à votre compte Facebook, ce qui a été fait, on va dire, dans les minutes ou les heures qui ont suivi les motifs que j'ai évoqués auprès de Facebook comme quoi le texte que j'avais publié à l'époque n'était pas du tout un texte qui enfreignait, on va dire, les règles des standards de la communauté sur Facebook. Pourquoi je voulais justement faire ce contenu ? C'est qu'à partir d'une argumentation, à partir d'un texte dans lequel j'exprimais un point de vue, dans lequel j'exprimais ce que je pensais sur la nomination ou le recrutement du CIE pour Ré, mon compte Facebook a été récent. Pourquoi ? Parce que j'évoquais des arguments qui, selon certains, n'étaient pas forcément vrais ou selon certains, n'étaient pas forcément appropriés ou n'étaient pas peut-être forcément pertinents. Ce que je n'ai pas accepté, à tout point de vue, parce que moi, je suis une personne, je pense que les personnes qui me suivent savent que je suis quelqu'un qui est extrêmement, on va dire, ouvert à la critique. Voilà, il n'y a pas de soucis. Aujourd'hui, cette vidéo que je suis en train de tourner, vous pourriez très bien et on pourrait très, très bien la critiquer. Je pourrais venir en appui, on va dire, expliquer encore mon point de vue. Et je pense que c'est à partir de ce débat, à partir de cette contradiction, qu'on pourrait avoir, on va dire, les meilleures idées. Comme disait d'ailleurs Rokhaï Diallo, c'est dans la contradiction que jaillit les meilleures idées. Et je pense qu'un intellectuel ne doit pas forcément avoir peur de la contradiction. Le monde a connu, on va dire, ce développement parce qu'il y a eu de la contradiction scientifique, technologique, juridique, etc., etc. C'est parce qu'à un moment donné, on sort de notre zone de confort pour qu'on puisse, on va dire, mieux trouver la lumière et mieux avancer. Je pense que c'est ce qui fait développer le monde. Il y a une partie de la jeunesse sénégalaise qui ne fait pas avancer le Sénégal par son attitude, tout simplement, on va dire, de non-respect de la contradiction, par son attitude de non-respect, on va dire, de la liberté d'expression, parce qu'au Sénégal, on parle beaucoup de la liberté d'expression, on va dire, de façon théorique, mais quand on essaie de la pratiquer, on éprouve beaucoup de difficultés. Et moi, ce qui s'est passé sur Facebook, sur le fait que mon compte a été signalé, parce que tout simplement, j'ai émis des idées, parce que tout simplement, j'ai écrit un texte, parce que tout simplement, j'ai argumenté comme quoi le C.E.Pouré ne méritait pas, on va dire, cette nomination ou ce recrutement, à partir de ce texte, si mon compte a été signalé auprès de Facebook, et donc au restreint, c'est parce que tout simplement, on a cette frange-là, qui, à mon humble avis, ne souhaite pas, et ne veut pas du tout que l'on doute, n'est-ce pas, de ce que font les pouvoirs publics signalés. Et c'est ce qui fait, justement, qu'on est toujours dans cette perpétuelle, on va dire, désillusion politique. C'est parce qu'on est arrivé à un niveau de déification de nos hommes politiques, on est arrivé à un niveau où on les idolâtre, qui fait que demain, on est tout simplement, on est tout simplement meurtri, on est tout simplement, on va dire, déshonoré par la chose politique. On a quelquefois, et malheureusement, une jeunesse qui est très, très crédule, qui est crédule, justement, à l'égard des politiciens. Et c'est ce qui fait qu'on est toujours dans cette désillusion politique. Donc, il faut qu'on essaie, je pense, d'avancer. Et la meilleure façon d'avancer, c'est de douter de tout ce que nos hommes politiques nous disent. Voilà, je pense qu'aussi, on a une partie de la jeunesse sénégalaise qui ne fait pas du tout avancer le Sénégal, qui est extrêmement intolérante. On a cette jeunesse qui est intolérante, qui n'a pas les poumons suffisamment dilatés, encore une fois, pour entendre la contradiction. Et je pense que ce qui fait le charme de la démocratie, c'est la tolérance dans les idées, c'est la courtoisie dans les idées. Même lorsqu'on débat de façon contradictoire, il est très important qu'il y ait de la courtoisie. Et quelquefois, on en voit des Sénégalais qui sont extrêmement capables de dire des choses qui sont, on va dire, intolérantes, qui sont extrêmement capables de, on va dire, via un sarcasme quelquefois, désobligeant de dire des choses, on va dire, qui s'inscrivent fondamentalement à l'opposé de la normalité. J'en ai vu quelquefois sur Facebook à l'égard d'un post, quelqu'un disait, ou en tout cas, me taxer des Sénégalais indignes. Vous voyez, c'est extrêmement grave. Parce que, tout simplement, vous dites des choses qui, peut-être, selon lui, ne sont pas vraies. Mais, argumentez. Quand on dit des choses qui vous semblent anormales, argumentez. Soutenez votre thèse par une argumentation. C'est très important. Argumentez, donnez votre point de vue. Et, pour moi, il est important d'arrêter de taxer les gens, d'ennuyer, parce que, tout simplement, quelqu'un dit, on va dire, quelque chose à laquelle vous, vous ne croyez pas. Et le monde a toujours fonctionné, je pense, sur la base d'une contradiction. Et, on va dire, la nature le montre. Les pays les plus développés, ce sont les pays où la contradiction est quelquefois très féroce. Une contradiction juridique, une contradiction économique, une contradiction quelquefois politique. On essaie, par contre, à partir de cette contradiction, de tirer le meilleur. Vous avez aux États-Unis, les républicains, les démocrates, les deux, on va dire, principaux partis qui, on va dire, régulent et animent la vie politique américaine. Ils sont en perpétue contradiction, aussi bien au Sénat qu'au Congrès. Parce que les intérêts, on va dire, supérieurs de la nation américaine se posent sur la table, on essaie de se réunir autour de l'essentiel. Dans nos pays africains, au Sénégal en particulier, on est incapable de se réunir autour de l'essentiel, on est incapable d'avoir cette contradiction tolérante. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à avoir une jeunesse sénégalaise qui est tolérante dans la contradiction et qui ne s'inscrit pas fondamentalement dans ce qu'on est en train d'ailleurs de voir. Et je pense que c'était l'une des raisons qui font cap de la faille. Mon co-auteur dans cet ouvrage qu'on appelle « L'audace de s'engager » a pu analyser dans cette partie-là où il pointe du doigt la jeunesse sénégalaise dans ce qu'elle a d'équivoque. Pour conclure sur ce sujet-là, si on va avoir une jeunesse sénégalaise qui nous fait avancer, si on va avoir cette jeunesse qui est capable de discerner le vrai du faux et le bien du mal, il faut qu'on ait cette jeunesse qui est extrêmement curieuse intellectuellement et qui va au-delà des positionnements politiques pour ne pas justement subir toujours des désillusions politiques. Parce qu'on est en train, et c'est dangereux, on est en train quelquefois d'idolâtrer des hommes politiques, on est en train de déifier des hommes politiques. Demain, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont commencer à faire des choses où on se rendrait compte finalement, on est perpétuellement en désillusions politiques. La plupart des hommes politiques qui se sont accédés à la tête du Sénégal le prouvent. Véritablement, on prend Abdoulaye Ouad à partir de 2000, il y avait un grand espoir, il y avait un grand espoir d'une bonne partie de la population sénégalaise qui pensait qu'avec Abdoulaye Ouad, le progrès social au Sénégal, la redistribution des richesses au Sénégal, la justice sociale au Sénégal, la bonne gouvernance au Sénégal, la lutte contre la corruption au Sénégal, la mise en place on va dire de systèmes de santé on va dire endogènes et qui permettraient on va dire aux plus faibles de pouvoir se soigner très facilement. On pensait beaucoup, beaucoup pensait justement qu'on allait instaurer on va dire cet ensemble de politiques sociales et économiques pour enfin avoir un Sénégal développé. Que n'est-il ? Finalement, on n'a rien vu. Avec le régime de prison matriciale à partir de 2012, il y a eu beaucoup de promesses qui se sont faites et pourtant 12 ans après on est toujours là à se questionner sur un ensemble de politiques qui ne se passerait pas correctement. Et donc pour éviter ces formes de désillusion politique, moi je pense que la réalité c'est quoi ? C'est de challenger nos hommes politiques. La réalité c'est quoi ? C'est de montrer à nos hommes politiques que nous sommes une jeunesse qui est jeune, juvénile, qui compose on va dire la majorité de la population sénégalaise mais nous sommes une jeunesse qui est extrêmement consciente sur les enjeux de l'heure et que nous sommes une jeunesse qui est extrêmement capable de déchiffrer les codes et le positionnement de nos hommes politiques en faisant des publications tout simplement de façon scientifique et de façon très très détaillée. Et je pense que c'est en agissant de la sorte que l'on pourrait à mon avis parce que ça c'est mon avis que l'on pourrait justement s'inscrire dans une dynamique on va dire quelquefois de progrès social aussi parce que voilà le progrès social c'est pas juste l'économie c'est pas juste on va dire c'est aussi un développement intellectuel c'est aussi le développement de la recherche c'est en tout cas une dynamique qui nous permettrait de montrer à nos hommes politiques que vous avez certes une jeunesse qui vous soutient mais qui est extrêmement attentionnée par rapport à ce que vous faites et ça c'est une prise de conscience sur ces enjeux-là c'est une prise de conscience sur on va dire la notion de la liberté d'expression c'est une prise de conscience sur la façon dont marche notre système politique qui nous permettrait de développer cette capacité-là et pour moi c'est très très important donc je tenais quand même à faire ce contenu n'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez si moi aussi j'ai raison de qualifier on va dire cette jeunesse-là qui ne fait pas avancer le Sénégal parce qu'elle est intolérante parce que quelquefois elle est allergique on va dire à la contradiction et quelquefois elle est pauvre en réflexion intellectuelle c'est ce que je pense on a cette partie de la jeunesse-là qui est quelquefois très pauvre en réflexion intellectuelle et qui ne prend pas on va dire qui ne prend pas autre mesure les dispositions pour réaliser de la recherche afin on va dire de challenger et d'éprouver dans un politique moi-même peut-être que j'en fais partie parce que je ne m'estime pas on va dire à dehors du dos mais j'essaie je pense que j'essaie d'être dans une dynamique où il faudrait challenger nos hommes politiques où il faut arrêter de les idolâtrer où il faut arrêter surtout de les déifier parce qu'on n'a pas besoin encore une fois de messier dans le contexte du Sénégal dans le contexte du Sénégal on a juste besoin je pense très modestement d'hommes politiques qui savent rationaliser les bénis publics sénégalais d'hommes politiques qui savent mettre en place un système de bonne gouvernance qui permettrait la lutte contre la corruption mais surtout je pense qu'on a besoin d'hommes politiques qui savent mettre en place un système pour instaurer ce que j'appelle un progrès social endogène et inclusif n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires j'ai très hâte de les lire et je viendrai justement aussi répondre aussi spontanément je vous remercie et puis à très bientôt dans un autre contenu de Sénégal et N'hésitez surtout pas à vous abonner dans cette chaîne YouTube et surtout à liker les publications et à les partager afin que la volonté de démocratisation du savoir que j'ai envie d'instaurer sur le Sénégal puisse être un peu ressenti dans les côtés éroquins du Sénégal je vous remercie et donc je vous remercie – Sous-titrage FR 2021